bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo nous allons ouvrir plein de colis ensemble j'en ai un gros qui m'attend par terre en sachant que celui là je vais commander le jour de noël il vient de très très loin ça fait trois quatre jours que je les reçus et j'ai attendu j'étais très très sage j'ai attendu de tout recevoir afin de vous tourner une vidéo donc il y a des petites nouveautés dedans j'ai trop hâte de regarder tout ça avec vous donc c'est parti on y va allez c'est parti on commence alors je dois recevoir encore 3 ouais trois livres du coup aujourd'hui on est lundi c'est le jour de la rentrée on est le 8 et mes colis doivent arriver jeudi donc c'est pas grave je tournerai des vidéos plus tard dans la semaine pour vous présenter ce livre là alors je commence avec ces feutres acrylique alors ça c'est mon ami beardox qui m'en a parlé alors franchement c'est un petit prix vous avez 24 marqueurs à l'intérieur pour 6 euros et quelques alors on va les tester on va voir ce que ça vaut par rapport au vous savez cela par rapport à cela cela sont géniaux donc à voir s'ils sont aussi couvrant ensuite je m'envoie que c'était ça je sentais un truc dur à l'intérieur alors ça c'est mes protège livres donc à chaque fois vous j'avais oublié mettre la référence la dernière fois donc je vais vous montrer comment j'installe ça ça prend c'est écrit dessus genre ça prend ouais une seconde en une seconde vous couvrez vos livres c'est hyper simple pareil commandez sur amazon je vous mettrai le lien en barre d'informations et je vais couvrir mon livre disney princesses avec vous pour vous montrer alors du coup du coup du coup vous avez différents formats pour les pour les protège et moi j'ai pris les mêmes que la dernière fois parce que c'est vraiment pour couvrir mes gros livres comme ça de chez hachette alors j'en prends une alors c'est le truc mais rien de compliqué allez je prends mon livre je glisse comme un protège comme un protège cahier comme quand on était au collège ou à l'école primaire vous glissez votre livre à l'intérieur voilà et ensuite derrière à la fin vous avez la couverture ici qui se rabat avec un autocollant à retirer et ce qui est bien c'est que ça se retire facilement sans déchirer le livre ça y est c'est collé et mon livre il est couvert vous avez vu et à la fin ça se retire facilement sans déchirer trop bien ok allez on continue alors ça ce livre là du coup je l'ai commandé le 25 sur Etsy je vous en ai parlé dans mes vidéos je pense que vous savez de quel livre il s'agit je commande jamais sur Etsy en fait parce que le livre il était à 15 euros et j'ai payé plus de 10 euros je crois les frais de port donc c'est pas grave en soit parce que des livres en ce moment j'en commande pas beaucoup et les livres de Eri ce sont elle fait partie de mes illustratrices préférées vous avez vu comment c'est bien emballé j'ai vraiment pas l'habitude alors le titre du livre c'est la littérature mondiale et il est trop 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 beau donc j'ai la petite carte et c'est Pommadour 24 sur Etsy voilà ça c'est là où j'ai acheté le livre c'est trop beau ah je vous dis tout de suite parce que là je reconnais le petit dessin le petit logo c'est marrant il y a écrit Jo comme comme Joséphine dans les quatre filles du docteur March bon et ben Jo en fait ça doit être elle tout simplement je pense je sais pas oui alors Eri elle a une chaîne YouTube et je savais même pas du coup vous la voyez faire ses mises en couleur avec le cure-dent tout ça l'encre de chine vous pouvez partager ses vlogs dans son pays donc le Japon je savais pas du tout qu'elle avait une chaîne YouTube ça fait pas longtemps ça fait huit mois donc si vous voulez aller voir allez-y donc ça ça se retire au pied la couverture elle est comme ça vous pouvez aussi la mettre en couleur parce que c'est du carton ah le papier par contre le papier il est totalement différent il est plutôt jaune il est super épais avoir à tester c'est pas le papier lisse qu'on a l'habitude d'avoir dans les romantiques country alors ce qui m'a fait craquer c'est j'ai vu Princesse Sarah dedans vous avez vu la belle et la bête alors où est-ce que j'ai vu Princesse Sarah oui et puis ce qui m'a fait craquer aussi c'est la petite maison dans la prairie avec Laura et Marine Gals j'aime trop ah bah oui voilà c'est les quatre filles du Dr March ah d'accord trop bien du coup elles sont là aussi ah j'adore là on a Alice donc toujours Alice avec les huîtres est-ce que je l'ai loupé ou pas ah non elle est là regardez on reconnait trop bien sa poupée Emilie oh j'adore c'est trop mignon la petite fille aux alimettes j'aime beaucoup trop Anne Shirley oh regardez c'est trop beau la petite maison dans la prairie oh bah Charles il a une bonne vieille barbe c'est trop beau il y a un dessin qui est magnifique aussi celui-là il est trop joli tout est mignon tout est adorable moi dès que c'est enfin dès que ça me rappelle les contes de fées je suis bonne cliente regardez le sourire oh là là elle a bien mangé elle et donc là on a ses anciens livres moi j'ai celui-là aussi sur les contes de fées et ça c'est des livres avec des cartes postales et tout ça vous pouvez les retrouver sur Etsy ah elle fait aussi des mises en couleur erie sur sa chaîne YouTube je suis trop trop contente ok ensuite à la fin de la vidéo je vous montrerai j'ai ma tata qui m'a offert un coffret gourmand pour Noël un truc de fou oh il y a plein de choses à l'intérieur allez bon déjà ça n'a rien à voir avec du colo c'est un produit pour à mettre sur les cheveux pour protéger lorsque vous passez le lisseur allez hop ok déjà vous voyez un petit poupée vous savez ce que c'est j'avais complètement oublié sa sortie je l'ai vu du coup j'ai vu une mise en couleur sur Instagram j'ai fait ah mais c'est vrai j'ai oublié de l'acheter donc voilà le petit poupée et en plus Capucine-Sylvignon je suis totalement fan donc là on est sur un format grand carré la couverture elle est trop belle dans les tons maufs comme ça c'est ma couleur bref ensuite le papier il est super blanc donc et puis il est bien épais j'ai l'impression qu'il est plus épais que d'habitude c'est bizarre en plus vous avez rien au verso donc vous pouvez utiliser ce que vous voulez même si ça traverse comme les filtres à l'alcool bah c'est pas grave donc vous protégez votre feuille derrière avec un plastique c'est trop mignon c'est tous les personnages Disney en chibi en bébé Ursula la princesse aurore alors c'est génial parce qu'en fait c'est des colos totalement inédits quel travail de dingue c'est trop beau et j'aime bien l'effet des traits un petit peu fouillis comme ça c'est magnifique bon bah je me dépêche parce que je pense que vous le connaissez ce livre oh ma petite Jasmine Aladdin c'est trop mignon comment c'est beau c'est trop beau oh mais ce dessin à l'aquarelle il va être magnifique et bah ça a un gros coup de coeur oh la fée Clochette elle est trop mignonne elle est craquante comme tout j'adore trop trop beau une véritable réussite ça c'est Morgane qui l'a fait il est trop beau aussi celui-là prince Eric oh c'est beau oh elle est trop mignonne regardez je l'ai vu aussi en couleur sur Instagram canon vous êtes obligés de craquer pour celles qui aiment Disney franchement j'en achète pas beaucoup mais lui il me le fallait ensuite j'ai craqué pour ces deux livres de coloriage bon il y a aussi le 1 mais bon après à un moment donné il faut faire des choix donc ça faisait longtemps qu'ils étaient dans ma liste d'envie Amazon et ce qui m'a fait craquer c'est déjà les petits animaux les petits lapins donc voilà les petits lapins sont de retour les amis non mais alors cette image elle est juste trop belle alors c'est du papier Amazon mais bon c'est pas grave j'aime bien le papier il est bien blanc et derrière en fait vous avez rien du tout donc ça passe mais regardez-moi ces illustrations elles sont trop jolies et moi tout ce qui est arbre comme ça habité dans la forêt je craque voilà regardez il a des petites ailes de fée non c'est une abeille non je pense qu'il est déguisé en abeille donc là c'est Halloween là pareil petite souris j'adore donc nous sommes dans l'intérieur de sa maison des ours la famille renard sur le marché j'aime trop regardez comment c'est hyper cosy avec son petit thé sandwich toujours la famille lapin la maman qui dit au revoir à ses petits enfants ils partent à l'école j'adore en fait ouais j'ai choisi celui-là parce qu'il y a beaucoup d'intérieur hyper cosy et j'aime beaucoup la famille hérisson oh c'est trop mignon regardez le bébé non mais c'est trop cette scène elle est trop belle les poules moi je suis moins fan des poules ouais c'est totalement la belle et le clochard vous avez vu au resto par contre là ils sont passés au dessert c'est pas ils ont terminé les spaghettis là on a un raton laveur et un lapin dans un atelier d'artiste la famille boulangère salon de coiffure des poules oh j'aime trop les cochons oh mais j'aime trop les illustrations avec les lapins et les souris j'aime beaucoup renard aussi très mignon elle est mignonne la petite fille elles sont belles les scènes je me souviens même plus ce qu'il y a dans le 3 franchement on ne les voit pas beaucoup ces livres c'est dommage en plus c'est des livres à 7 euros allez on passe au 3 bon déjà on a des petites souris en couverture voilà toujours le même toujours le même trait des fois on voit une évolution entre plusieurs livres différents mais là c'est vraiment c'est vraiment les mêmes traits quoi qu'ils sont un peu plus travaillés les animaux il est chez le psy il y a tellement de petits détails que j'ai envie de regarder la petite souris qui se cache derrière c'est vraiment trop mignon ça c'était la couverture du livre on retrouve les ours pour l'instant je préfère le 2 vous voyez oh cette scène elle est très belle j'aime beaucoup avec la lune dehors il a trouvé une bonne bouille le petit ours avec son petit chapeau pour dormir le petit lapin le petit il observe par la fenêtre on dirait mon fils il dit que je suis dehors il est au taquet à la fenêtre comme ça je ne sais pas si c'est sa robe de mariée mais en tout cas ces personnes sont vraiment au petit soin pour elle on dirait qu'il y a plus de détails dans celui-là oh c'est beau il est hyper classe ce lapin on dirait un lièvre peut-être que le 1 il était moins détaillé je ne sais pas à voir oh cette scène elle est trop mignonne aussi donc voilà pour le numéro 3 et maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais tester ça avec vous et puis et après je vous montre tout ce que j'ai eu dans le panier gourmand c'est un truc de fou je vais dire mon fils qui a déjà tapé dedans alors je vais prendre du papier avec alors attendez alors point de brush ok est-ce qu'il y a le nom de la couleur dessus fabriqué en Chine donc ça se ferme bien ça s'ouvre facilement hop le bouchon peut se mettre derrière je vous montre la pointe la pointe est bien du coup on peut faire des trucs assez fins ok ça a l'air super couvrant ça ne fait pas de marque en fait c'est de la peinture acrylique c'est comme un posca voilà mais vous n'avez pas besoin il n'y a pas de billes à l'intérieur vous n'avez pas besoin d'appuyer sur la mine sur la pointe pour faire sortir la peinture acrylique voilà donc ça par exemple c'est le posca violet qui m'a bien recouvert ma ligne noire et là je vais essayer avec ça bah écoutez j'aime bien la pointe c'est hyper agréable je vais zoomer vous verrez mieux il fait tellement sombre vous avez vu alors on voit légèrement à travers mais ça va c'est super couvrant pour 6 euros les amis je vais essayer le bleu pour faire vos coloriages mystères je pense que ça peut faire le job je vais comparer après avec les autres je vais prendre une couleur assez claire elles sont belles les couleurs ouais ça cache moins bien le clair est-ce que j'ai quelque chose de clair chez vous je vais la prendre qui est toute seule ouais même avec le posca on voit quand même un peu à travers écoutez on va faire le rouge c'est trop bien qu'est-ce que j'aime et en plus à chaque fois vous pouvez par exemple hop vous pouvez faire des dégradés de couleur aussi avec et j'ai un poster rouge non il a disparu il est où bah non je ne l'ai plus là c'est ma fille il a l'air un peu plus oh il a l'air un peu plus sec mais est-ce qu'il faut travailler un peu la main plus longtemps je ne sais pas par contre il recouvre bien mais vous avez vu il a l'air un peu plus fatigué le vert oh il est très beau et bien j'aime beaucoup waouh ce rose il est canon bon après pour 6 euros par rapport à cela voilà la mine elle est différente là elle est plus plus molle plus flexible mais pas mon bouchon hop du coup ouais là on voit quand même que ouais ça couvre mieux il n'y a pas photo mais je suis contente quand même pour le prix c'est très bien alors faites voir le bleu on va voir combien de temps ça dure si ça sèche pas trop et au niveau du blanc vous pouvez recouvrir comme ça aussi vous pouvez écrire par dessus vous pouvez l'utiliser sur du bois sur du vert ouais bon écoutez c'est pas mal donc je vous mets là la photo du panier gourmand que j'ai reçu voilà je n'ai pas eu le plaisir de l'ouvrir parce qu'en fait je suis partie faire le magasin avec ma maman et chez moi il y avait mon papa mon frère et mon fils et eux ils ont fait un plaisir de l'ouvrir et du coup je pense que c'est mon fils et il a commencé à taper dedans donc alors à l'intérieur il y avait cette petite brioche vous savez les brioches panettone à base de fruits confits et d'oranges de fruits confits non de raisins secs et d'oranges ouais ça doit être des fruits confits ensuite ça c'est trop mignon après en déco non mais c'est pas trop mignon petit bonhomme de pain d'épices et à l'intérieur il y a des chocolats elle est trop belle la boîte regardez j'aime trop donc j'ai eu ça en métal ce petit sucre d'orge par contre il est en carton pareil dedans je crois que ça doit être du chocolat non ouais oh c'est mignon vous avez vu la forme c'est quoi des pâtes de fruits c'est italien non non c'est des chocolats non non c'est des chocolats ensuite oh ça ça va être trop bon avec le café mulot et petit jean confiture d'oranges à l'intérieur oh ça c'est trop bon j'ai je vais avoir de quoi manger pendant je ne sais pas combien de temps ça ça j'adore il y en a toujours chez Lidl avant j'en prenais tout le temps pareil à base de raisins secs et d'amandes il y a de l'amande dedans je m'en souviens c'est trop bon cette petite sucette en guimauve en forme de gnome lutin c'est trop mignon non mais je vous dis le paillet il était énorme des chocolats ils sont trop bons vous avez vu il y a des cadeaux dedans des sapins des petits bonhommes de neige trop mignons et ils sont excellents chocolat belge je ne connais pas du tout cette marque je continue avec cette boîte de thé et j'aime trop parce qu'en fait c'est du thé noël et il est hyper épicé donc c'est la marque la route des comptoirs ça me dit quelque chose donc c'est biologique regardez j'aime trop l'illustration donc c'est que d'été de noël lumière de noël rêve de noël magie de noël douceur de noël voilà donc c'est voilà noël continue toujours pour moi il y a un petit peu de tout il y a des tisanes il y a du thé vert du thé noir ouais des tisanes et dedans il y a beaucoup de cannelle gingembre oh extrait de vanille ça doit être trop beau oh c'est tout ce que j'aime j'ai trop hâte de goûter allez on continue oh ça va être trop bon ça un petit pain d'épices pur miel nature c'est trop mignon vous avez vu des petits biscuits au beurre au caramel un petit chocolat en forme de pingouin avec son petit chapeau de père noël c'est trop mignon est-ce que j'ai fait le tour je pense que oui donc voilà j'ai de quoi vous pouvez venir chez moi si vous voulez je vous invite à boire le thé et puis à manger des petites pâtisseries et des chocolats voilà donc je termine cette vidéo je vous fais d'énormes bisous prenez soin de vous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo au revoir tout le monde